Il y a plusieurs mois, Garmin sortait son Garmin 1030+. C'est le remplaçant, ou du moins une évolution plutôt, du Garmin 1030 qui reste lui aussi sur le marché. Et avec l'arrivée de ce 1030+, c'est vrai qu'on pourrait ne plus savoir quoi acheter, surtout en arrivant à cette période de Noël, si vous vouliez réinvestir dans un compteur. Alors, quoi choisir entre le Garmin 1030 ou le Garmin 1030+, ? Eh bien, on va les confronter, on va voir les différences et pourquoi l'un vaut plus cher que l'autre. Voilà, on détaille tout ça dans cette vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, eh bien j'ai voulu donner fin aux coupures pub que vous détestez dans mes vidéos. Vous dites qu'il y en a trop, l'algorithme YouTube en met beaucoup trop. Eh bien, je démonétise cette vidéo. Mais pour que tout ça soit possible, bien sûr, l'arrivée est d'une vidéo sponsorisée. Cette première vidéo, elle est sponsorisée par AMZ Radar. AMZ Radar, c'est une extension qui va vous permettre de suivre l'évolution des prix des objets que vous lorgniez d'acheter. Cela vous permet alors de savoir si le prix qui est proposé à l'heure actuelle est un bon prix, un prix surévalué ou un prix dans la normale. Le plus de AMZ Radar, c'est qu'il permet aussi d'avoir les prix des vendeurs tiers et du marché d'occasion qui est propre à Amazon. L'exemple parfait, le Home Trainer connecté. Vous le savez, en cette période de confinement, comment savoir le bon prix ? Il suffit de se rendre par exemple sur la page de ce Elite Suito. On le sait, son prix normal, c'est 600 euros. Et vous le voyez, avec cet historique de prix, et à chaque confinement, le prix est explosé. Il n'était clairement pas le moment d'acheter l'Home Trainer à ce moment-là. AMZ Radar permet aussi, en une fraction de seconde, en survolant des liens Amazon, que ce soit sous des vidéos YouTube ou ailleurs, d'avoir le prix pratiqué actuellement. Alors, cette extension Chrome, elle est totalement gratuite et rien de plus simple. Un simple clic sur le site pour venir l'ajouter à votre Chrome. Et voilà, ça travaille de façon totalement invisible. Et dès que vous en aurez besoin, il n'y aura plus qu'à cliquer sur le petit onglet en bas de la page Amazon pour afficher cette courbe. Rien de plus, rien de moins. Libre à vous d'essayer cette extension. Tous les liens sont dans la description. Dans le cas de ce Carmine 1030+, si on se rend sur sa page, on se rend compte qu'il y a des petits mouvements de prix. Et que parfois, on arrive à l'avoir à 550€ au lieu des 600€, ce qui reste un bon plan. Alors, faut-il l'acheter plein pot, attendre qu'il baisse à nouveau ? Voilà, au moins avec la courbe, vous êtes au courant des différences de prix. Allez, on va revenir à notre sujet principal. La différence entre le Garmin 1030+, et le Garmin 1030. Ce qui est très fort avec Garmin, c'est qu'ils arrivent à nous faire hésiter entre le Garmin 1030, qui était pour moi le meilleur compteur sur le marché il y a encore quelques mois, avec son remplaçant, le Garmin 1030+. C'est un combat interne, mais ça reste le combat pour le meilleur compteur sur le marché, à mon goût. Alors, au niveau visuel, c'est vrai qu'on pourrait se dire que les deux compteurs sont exactement identiques. On retrouve la même coque, avec les mêmes boutons, le même système d'accroche, le même système de connecteur à votre cintre, à part qu'un est noir et l'autre est blanc. Ça, ça ne vous aura pas échappé. Et entre nous, la couleur noire, elle est tellement plus jolie, et ça passera tellement plus avec l'ensemble des vélos. La grosse différence en termes de visuel, ça se trouve à l'arrière, sur la face cachée de ce compteur. En haut de ce compteur Garmin+, vous aviez une trappe pour mettre la carte SD, et ainsi pouvoir rajouter des cartes par la suite. Eh bien, ça a été enlevé sur le 1030+, mais on a étendu la mémoire du 1030+, à 32Go, pour pouvoir mettre plus de cartes dessus, et ainsi ne pas être limité. Donc, ça ne gêne en rien les possibilités de navigation ou autre dans le Garmin. Autre petite spécificité, à l'arrière, on avait le haut-parleur qui était sur la partie basse noire. Le haut-parleur se retrouve maintenant sur la partie haute, à la place de la trappe, et ça aura pour effet de changer un tout petit peu le son du Garmin. Vous voyez, il est un peu plus grave, un peu moins strident. Moi, j'aime beaucoup cette toute petite évolution. En perdant cette trappe, on aurait pu dire que le 1030+, ça allait être plus léger. Eh bien non, sur la balance, trois petits grammes séparent les deux, parce qu'à l'intérieur, il y a eu des modifications. En hardware, comme on dit, le matériel a bien évolué dans la coque en plastique. Le 1030, il date déjà de 2017, donc il a trois ans, et lorsqu'il est sorti, les premières séries ont souffert d'un problème de vieillissement, de mal vieillissement d'ailleurs, de son écran. Ça surchauffait et un halo bleu de lumière commençait à apparaître autour de l'écran. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à être confrontés à ce problème, et mon compteur n'a pas échappé à celui-ci. Si pour d'autres, il n'y a jamais eu ce problème sur vos compteurs, sortement parce qu'il venait de la deuxième vague, cette deuxième série 2030 qui avait été produite, eh bien moi, il a subi ce problème. Alors ça n'a jamais trop gêné le fonctionnement du compteur, mais la lisibilité se retrouvait dégradée, et c'était quand même bien dommage. Bon, pas de panique, j'ai eu Garmin, et ils m'ont dit qu'ils voulaient bien me reprendre mon Garmin et le faire passer en garantie pour changer l'écran. Et c'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs avec l'intégralité de ces clients normalement. Ils leur demandaient un renvoi de leur compteur pour venir leur changer leur dalle d'écran, et tout ça était solutionné. Bon, avec le 1030+, vous profiterez bien sûr d'une nouvelle dalle, donc vous n'aurez pas cette mauvaise surprise. Et heureusement, parce qu'à 600€, avoir un écran qui se dégrade aussi rapidement qu'il s'est dégradé sur mon 1030, ça faisait un peu mal. Du côté du tactile, on peut dire qu'on a plus ou moins la même réponse tactile sur les deux écrans, mais le 1030+, fait encore plus rapide et plus répondant, non pas par la différence de l'écran, mais par le changement de processeur. Car oui, le processeur qui est à l'intérieur de ce 1030+, il est deux fois plus puissant que celui du 1030. Alors, ça ne se ressent pas forcément dans la navigation des menus, bien que lorsque l'on vient slider de page en page, on sent que ça répond plus vite, que la page passe vraiment immédiatement à l'autre, lorsque l'on fait avec le 1030+, et qu'il y a un chouïatant de latence sur le 1030, mais vraiment, c'était déjà très confortable. Mais ce processeur, il va surtout se servir lorsque vous voulez actualiser votre carte, lorsque vous allez être en navigation et que ça va devoir recalculer votre chemin, tout va se faire beaucoup plus rapidement. Et ce nouveau processeur, il permet, regardez les images, d'allumer votre compteur 1030+, en une fraction de seconde. Ça n'a rien à voir entre les deux compteurs. Il y en a un, on croirait que c'est un ancêtre par rapport à l'autre, alors que celui-ci était déjà bon. Et lorsque l'on n'a que le 1030 dans les mains, on en est déjà content. Mais là, quand on a le 1030+, la vitesse est tellement différente et ça va tellement plus vite que ça fait passer le 1030 pour un mammouth. Vous voyez ? Un dinosaure, quoi. Donc, au niveau des connexions, on va parvenir sur ce qui est implanté dedans. On a du Hand+, on a du Bluetooth, on a la Wi-Fi. Et on a donc cette fameuse puce GPS qui a été changée par une puce Sony qui est plus précise et moins énergivore. C'est ça, en général, dans les compteurs qui vient vraiment vous plomber votre autonomie. Et en mettant cette puce Sony, ils ont réussi à réduire ça. Alors, comme on le disait, le 1030 avait déjà 20 heures d'autonomie et vraiment, on y est allé aux 20 heures d'autonomie parce que je recharge très rarement mon compteur. Eh bien, le 1030+, va encore plus loin. Donc, je peux vous dire que je le recharge encore moins souvent, ce compteur. C'est quand même assez fou. Tout en garantissant un niveau de précision dans la trace GPS de très haute qualité. Alors, ça, c'est pour la partie hardware, la partie cachée. Tout ce qu'ils ont changé sur le compteur. Mais bien sûr, ils ont aussi fait évoluer le software, donc le logiciel interne. Il faut savoir que Garmin, en général, ils font un suivi de mise à jour sur leur ancien compteur de 3 à 4 ans environ, même parfois plus pour les best-sellers. Et donc, le fait de racheter ce 1030+, vous allez être assuré d'avoir un suivi de mise à jour durant ces 3 à 4 ans prochains, donc jusqu'à 2023, 2024. Là où, avec le Garmin 1030, on arrive bientôt à 3, 4 ans déjà. Il a pu bénéficier de ces évolutions nouvelles avec ce 1030+, mais ce n'est pas dit qu'à un moment, le support arrête de mettre à jour ce 1030+. Et donc, vous ne pourrez pas profiter des nouvelles fonctions. Il faut le savoir, c'est quand même un aspect assez important et vous pourrez profiter de nouvelles fonctionnalités peut-être qui sortiront dans 2 à 3 ans avec ce 1030+. Sinon, au niveau du software, comme je vous l'ai dit, les deux compteurs sont dans les mêmes versions de logiciels, donc ils profitent plus ou moins des mêmes fonctions. Quelle différence il y a sur le 1030+, une fois que vous aurez connecté tous vos capteurs, que ce soit ceinture cardio, cadence, puissance, il va analyser votre façon de rouler et va vous proposer, à chaque fois que vous allez l'allumer, un entraînement pour vous. Comme ça, si vous ne saviez pas quoi faire de votre sortie et que vous avez une heure à tuer, il va vous proposer un entraînement d'entre une heure et une heure et demie. Et si vous suivez ça, vous allez vous améliorer et en plus, c'est carrément plus ludique, vous ne voyez pas le temps passer. Autre nouveauté aussi, lors du premier allumage, il vous propose de faire migrer l'intégralité des capteurs qui étaient sur vos anciens Garmin directement. Ainsi, vous n'avez plus besoin de les paramétrer. S'ils étaient déjà dans le Garmin, vous retrouvez un Garmin totalement opérationnel en quelques secondes dès le premier démarrage. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. Lorsque vous êtes sur un itinéraire et que vous quittez la route prévue, Garmin vous proposera maintenant deux solutions. Soit il va vous recalculer un nouvel itinéraire, comme il le faisait déjà, ou soit il va vous permettre de mettre la navigation en pause. Parce que parfois, lorsque l'on quitte notre itinéraire, ce n'est pas parce qu'on s'est loupé, c'est parce qu'on veut aller visiter quelque chose qui est plus loin. Et c'est toujours un peu agaçant d'avoir toutes les 30 secondes un Garmin qui bip et qui vous dit « faites demi-tour, faites demi-tour ». Eh bien là, avec cette nouvelle version, vous pouvez mettre en pause la navigation et ainsi être libre de tous vos mouvements. Et une fois que vous serez revenu sur votre itinéraire, relancez la navigation, ou même lorsque vous serez arrivé à votre point où vous vouliez, vous relancez la navigation et ça va vous réindiquer la route la plus facile et la plus rapide pour retrouver votre itinéraire initial. Au rang des évolutions aussi, le calcul de l'itinéraire le plus court ou le plus rapide pour rentrer chez vous, au cas où vous voulez interrompre une sortie, il est beaucoup plus efficace déjà par son nouveau processeur, il va le calculer beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus précis. C'est vrai que sur 1030+, des fois, il m'arrivait d'utiliser cette fonction et je me rendais compte que si j'étais rentré par moi-même par des routes que je connaissais, j'aurais été plus rapide que le Garmin 1030. Donc c'est quand même un peu dommage. Là, ça a été revu et corrigé. Normalement, je ne l'ai pas testé, mais normalement, il est censé vous indiquer une route plus rapide ou plus courte, réellement plus courte et réellement plus rapide que ce que vous pourriez faire vous-même. Le Garmin 1030+, profite du live track amélioré. Alors vous savez, ce live track, c'est cette option qui vous permet de partager un lien pour que vos proches puissent vous suivre en direct sur la route. Alors jusqu'à maintenant, on voyait juste un point se déplacer avec les différentes données de distance, de vitesse, etc. Et on ne savait pas vraiment où allait aller cette personne. Donc avec ce live track amélioré, maintenant, si vous démarrez un itinéraire, bien sur le live track, il y aura l'itinéraire de Mi en opacité réduite. Et comme ça, si des gens veulent vous rejoindre ou veulent savoir exactement où vous en êtes dans la sortie que vous avez prévu de faire, et bien elle va le savoir. Et donc vous pourrez venir le supporter sur le bord de la route. Ça, c'est pas beau. Au niveau des cartes, le Garmin 1030+, ne bénéficiait que de la carpe Europe intégrée lorsque vous l'achetiez. Donc il fallait forcément passer par une carte SD pour venir intégrer d'autres pays si jamais l'envie de voyager vous donnait envie. Maintenant de base, dans le Garmin 1030+, on a la carte de l'Amérique et de l'Afrique. Vous pouvez pousser un peu plus loin les frontières et ainsi rouler directement avec un Garmin prêt à l'emploi. Donc l'Europe, l'Afrique, l'Amérique est intégrée à secondaire Garmin 30+. Une partie qui m'intéresse moins et pourtant ça peut vous intéresser, vous, c'est que le Garmin 30+, profite de vraiment plus d'options si vous faites du VTT. Il implémente Triforce à l'intérieur. C'est un logiciel qui va vous permettre de savoir les pistes de VTT qui se trouvent dans votre coin et pouvoir vraiment les suivre de façon très précise. Ça va vous donner alors le nombre de mètres restants sur tel revêtement, les virages, etc. Pour vraiment vous éclater sur les pistes VTT reconnues de votre coin. Voilà pour les principales différences entre les deux compteurs et vous avez vu qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, certaines sont des petits ajustements, d'autres sont des belles évolutions, mais les plus belles évolutions, ça se passe vraiment du point du hardware qui change vraiment beaucoup la donne. Le 1030+, il est pour moi très clairement un des meilleurs compteurs sur le marché actuellement. Garmin a tellement de fonctions intégrées que je vous l'ai dit tout à l'heure, il me faudrait une vidéo d'une heure pour tout vous présenter vraiment en détail tout ce qu'il est possible de faire. C'est un vrai ordinateur de bord pour cyclistes. Allez, j'espère que vous y voyez un peu plus clair entre ces deux compteurs, Garmin 1030 et Garmin 1030+. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous allez choisir. vous, si vous deviez faire un choix, donc 500 euros, 450 euros, même entre 450 et 500 euros, 600 euros, lorsqu'on fouine un peu, on peut même le trouver dans les 550 euros en effet. Donc voilà, une différence de prix mais aussi beaucoup de différences de fonctions. Dites-moi dans les commentaires vous, lequel vous allez choisir. Allez, comme vous l'avez vu derrière moi dans mon écran, on est à 60 000 abonnés sur la chaîne. Pour ça, je prépare une vidéo FAQ. Vous êtes déjà très nombreux à m'avoir posé des questions sur Instagram. Donc n'hésitez pas à faire de même en bas de cette vidéo. Je reprendrai un maximum de questions et on répondra à tout. Et dans cette prochaine vidéo, on dira l'avenir de NCT. Que va-t-il se passer dans les mois à venir ? Est-ce que la Corona nous aura fait du mal ou au contraire nous aura surmotivés à faire toujours plus de projets ? Et bien, vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Et on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501